Musique Yorana Tato, je m'appelle Pauira Véronique, je suis originaire de Punavia. Mon père adore les plantes, et j'ai suivi cette envie que lui avait, j'ai aimé aussi. C'est lui qui a donné cette envie en moi de planter, lui il adore. Alors quelles sont les fleurs qui sont le plus vendues dans l'exposition comme ça, qu'est-ce que les gens préfèrent le plus ? C'est vraiment les bouquins villiers, parce que c'est le fait que quand ils sont fleuris, voilà, ils sont fleuris, à des belles couleurs, et puis quand tu mets dans ton jardin, ça embellit ton jardin. Alors, l'entretien du bouquins villiers, c'est compliqué ? S'occuper d'un bouquins villiers, c'est comme un bébé, faire des bouturages, et après, il faut un entretien. Bien sûr, il faut mettre de l'engrais, et ne pas oublier à arroser, c'est le principe. C'est comme un bébé matin-midi-soir pour arroser ? Non, pas vraiment. Tu arroses, quand tu es bébé, tu les arroses, vous voyez, pas le matin-midi-soir, non. C'est quand tu mets de l'engrais, là, tu lui donnes à boire. Tu peux faire soit matin-midi-soir, ou matin-soir. Quand tu mets de l'engrais dedans, tu as de lui donner à manger, et il faut donner à boire aussi, tout simplement. Combien de variétés de bouquins villiers est-ce que tu plantes ? Je n'ai pas autant de variétés. Je n'ai pas autant de variétés. Moi, j'aime bien ce rouge qui fait un peu rosé, voilà, ce rouge là, qui fait un peu rosé. Et celui-là aussi, j'aime bien. Ces deux couleurs, ça j'adore ces deux couleurs. Donc, je multiplie beaucoup de ces deux couleurs, voilà. Il y en a d'autres couleurs, mais je suis vraiment à fond dans ces deux couleurs, parce que je les aime bien. Véronique, est-ce qu'on peut vivre de l'horticulture aujourd'hui ? Non, je ne veux pas dire qu'on peut vivre. Ça nous aide, voilà. Ça nous aide à permettre, à acheter à manger dans la maison. Voilà, voilà. On ne va pas devenir riches dans ce machin-là. Non, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Mais ça aide beaucoup aussi. Voilà, la famille. Alors, ça a été transmis de ton père à toi. Oui. Est-ce que cette passion-là, tu l'as transmis également à l'enfant ? Oui, oui. À mon mot toi. En ce moment, à mon mot toi. Voilà. Il vient avec moi tous les jours, dans le Farabou, hein. Là où je plante, là où il vient arroser. Par exemple, quand je viens en expo, c'est lui qui s'occupe de la pépinière. Il arroser les plantes. Voilà. Parce que je lui ai dit, le jour où je ne serai pas là, tu prendras ma flac. Toutes ces plantes-là, revient avec toi. Voilà. Un dernier message que tu as adressé à ceux qui te regardent ? Peut-être pour la jeunesse qui n'a pas de travail. Oui. Oui, les jeunes. Il y a du travail. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travail. C'est selon ta volonté aussi. Hein. Ben, c'est la vie. On ne peut pas dormir sainment. On ne va jamais avancer si on dort. Par contre, si on se donne, on plante. Yaya, yaya, yaya. Y a des sous. Hein. Tu plantes une plante, c'est souvent aussi les clients qu'ils viennent, toi. Tu ne penses pas que cette plante-là, elle va partir. Mais la cliente, elle aime. Voilà. Elle aime à 500 francs, à 1 000 francs, à 2 000 francs. C'est déjà de l'argent. C'est déjà de l'argent. C'est déjà de l'argent pour nous nourrir. Voilà. Voilà. Faites douilleur les jeunes. Il ne faut pas dormir. Il faut travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup.